Dans la criminalité, tu as malheureusement 80% des personnes issues d'immigration. Ça reste une minorité et comme nous, on paye en tant que policier lorsque quelqu'un fait une bavure, eux payent aussi. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis policier en intervention de première ligne. Ça fait maintenant 18 ans que j'exerce ce métier. Bonjour, moi c'est Dimitri, je suis inspecteur principal à la police fédérale, à la direction de la sécurisation et ça va faire bientôt 13 ans que je suis à la police. Bonjour, je suis Gülsen, ça va faire bientôt 13 ans que je suis à la police et je suis dans le service d'intervention en tant qu'inspecteur de police. Bonjour, Noam, donc policier français, brigadier de police plus exactement en région parisienne et donc que j'ai une carrière de 15 ans de service actif que je m'apprête à arrêter prochainement. Les policiers nient l'existence de violences policières. Non. Non. Bon, je suis partagée. Non, voilà. Je suis partagée. Le problème, c'est que les médias utilisent le terme bavure à mauvais escient. Si on remet les choses dans le contexte, une bavure, c'est quoi ? Une bavure, c'est l'usage de la force ou de la violence en dehors du cadre prescrit par la loi. Et pour qu'il y ait bavure, donc il faut que ce soit en dehors du cadre prescrit par la loi, mais il faut également qu'il y ait une enquête et éventuellement une condamnation par la suite. Et là, il y a violence policière et là, la personne, elle doit être sanctionnée. Mais le problème maintenant, c'est qu'on crie à la violence policière dès qu'il y a usage de la force. Alors, il faut rappeler que dans la loi, un policier, dans le cadre de la loi, peut faire usage de la contrainte et de la force pour maîtriser un individu, mais ce n'est pas pour autant que… Et que ça doit être proportionnel. Ça doit être proportionnel, immédiat, opportun, peu importe. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une violence policière. Ce qui est surtout parfois frustrant, lorsqu'on voit les médias, c'est qu'on sort l'intervention de son contexte. Ça aussi. Et aussi, comme tu disais, que parfois même quand c'est international, en France, lorsqu'il y a eu ce fameux… c'était en plein Covid, c'était le rappeur Booba, je pense. Non ? Ah, c'est un producteur, oui. Oui, oui, un producteur, un producteur. C'est filmé chez lui, les policiers essayent de discuter avec lui. Et lorsque c'est envoyé aux médias… On n'a pas vu la même vidéo. Moi, je ne les ai pas vus discuter dans la vidéo. Je suis désolé. Non, non, mais moi, on a vu la vidéo, après, entière. Et là, on voit que les policiers discutent avec lui, discutent avec lui, qu'il a quelque chose en main, et qu'après, il ne veut pas le donner. Et puis après, il y a tous les gens qui sortent. Et les policiers sont à quatre, avec 20 personnes qui essayent de rentrer. Et donc ça, on a enlevé de tout le contexte. Les magistrats français ne seraient pas d'accord avec toi, parce qu'ils ont décidé d'incarcérer les trois policiers. Ils ont fait deux semaines de détention provisoire. Et qui ont été acquittés. Ah non, ils n'ont pas été acquittés. Non, 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 ils sont toujours sous contrôle judiciaire. La vidéo dont tu parles, où ils discutent, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion. Ils l'ont poursuivie au départ pour un défaut de masque. Ils sont rentrés chez lui et ils ont tapé directement. Ils l'ont massacré en 180 jours cumulés à un DTT. Et les policiers ne sont pas acquittés. Moi, je crois qu'il y a un malaise. Et justement, la solution, je pense que la clé du problème, elle est là. C'est le déni, en fait. Est-ce qu'on dit que ça n'existe pas ? Je pense qu'on rend service à personne quand on dit « Ben non, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai ». C'est vrai que je ne parle pas de ce dossier parce que je n'en ai même pas connaissance, mais je veux dire par rapport au contexte, le collègue a raison. Il faut faire très attention au contexte et aux images sorties de contexte. Après, je ne suis pas partisan du jugement populaire. Je veux laisser ça aux institutions externes. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, on a quand même trois... Je ne sais pas, c'est pour ça que ça fait polémique. L'IGPN, chez nous, est très critiqué. On a trois organes de contrôle, effectivement. Voilà, c'est ça. Chez nous, ce n'est pas neutre. C'est un organe qui dépend du ministère. Donc, du coup, ça pose un problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Si, effectivement, la presse communique et en t'as des faveurs, normalement, il faut avoir le poids de ton institution qui puisse justement jouer en ta faveur. Ça, je rebondis sur ce que tu dis, ça, tout à fait. Parce que maintenant, les violences contre les policiers, les syndicats se battent pour que, justement, ce soit beaucoup plus réprimandé et qu'il y a une procédure accélérée. Souvent, on se sent un peu lorsqu'un policier est frappé. On n'a même pas terminé notre procès-verbal. Le procureur dit, il peut sortir. Ça, c'est très frustrant. Moi, je crois que ce qu'il faut qu'on sacralise chez nous, pour les gens, c'est le sentiment d'être sécurisant pour les gens. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de frapper. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Ils ne sont pas sécurisés. C'est très mauvais. C'est lié à quelque chose. Il y a une origine à ça. J'ai été élevé dans la peur du policier et du gendarme. Moi, quand j'étais conducteur et que je voyais un barrage de police ou du gendarme, je me disais « Ça y est, c'est bon, je vais perdre 135 euros. Les mecs, ils vont me trouver un truc. Je vais perdre de l'argent. » Ça, je suis complètement d'accord avec toi qu'on doit avoir un sentiment de sécurité et non pas de peur. Les mamans ou les papas, quand ils ont leurs petits-enfants, ils disent « Attention, regarde le policier. S'il n'a cité pas sage, finir. » Et moi, je dis aux parents tout le temps « C'est une totale erreur. » Le jour où il va se sentir en danger, il va avoir peur de venir chez nous. Et honnêtement, moi, sur ma carrière, c'est très rare que j'ai eu des rébellions. Et la plupart du temps, c'est avec des personnes qui étaient sous influence où le dialogue n'était plus possible. 80% non, 90% des situations, je les règle par le dialogue, par la communication. Moi, je ne veux pas aller dans les quartiers où j'ai travaillé et j'ai arrêté des dealers. Je ne veux pas aller maintenant en civil dans le quartier. Ils ne vont rien me faire pour le fait des tabassages dans les cellules. Si la personne se plaint par la suite d'avoir reçu un traitement de ce type par des policiers, il va porter plainte. La première chose que les contrôles internes vont faire, c'est de saisir des images caméra. Je t'arrête là parce que la maltraitance, elle peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que la passivité, l'ignorance, c'est aussi une forme de maltraitance. Si tu es en garde à vue et ta soif et que tu réclames à boire mais que le policier n'en a rien à faire, c'est une forme de maltraitance. Il y a des PV de traitement inhumain qui peuvent être rédigés et donc c'est au niveau pénal. Donc la personne, elle est là de toutes les heures, tu ne lui donnes pas à boire, tu ne lui donnes pas à manger. C'est passible, non seulement d'une sanction disciplinaire, mais d'une condamnation au niveau pénal, au niveau judiciaire. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'il y a une loi pour protéger les personnes qui sont victimes de ça. Il y a des services de contrôle qui existent pour ça. Il ne faut pas l'oublier, la police est composée d'êtres humains et normalement, on doit faire un filtre pour qu'il n'y ait que des bons mais ça reste des êtres humains et donc il y a des brebis galeuses là-dedans. Donc l'erreur peut arriver mais cette erreur, si elle arrive, elle doit être condamnée et on met de plus en plus de choses. Par exemple, en Belgique, il y a les bodycams maintenant qui vont arriver. Moi je suis pour tout ça, je suis pour qu'il y ait des caméras partout dans le commissariat. Ils enregistrent les sons, je suis pour qu'on ait des caméras sur nous parce que voilà, il y a beaucoup de racisme dans la police. La police est à l'image de la société et le racisme existe dans la société et malheureusement, il existe aussi dans la police. C'est inacceptable parce qu'on a juré de faire respecter les lois et la constitution et le racisme est clairement illégal. Mais pas beaucoup, mais même il y a trop. C'est toujours de trop. Même il n'y a pas beaucoup, c'est toujours de trop. Le racisme ne doit pas avoir sa place et encore moins dans une institution comme la police. Après, à côté de ça, regarde, je suis d'origine étrangère, je suis inspecteur principal à la police et d'origine étrangère, tu es inspectrice à la police. Bon nombre de mes collègues sont d'origine étrangère. Si on était vraiment dans un cadre va extrêmement raciste, etc., on n'aurait pas été là ou alors on aurait été beaucoup moins nombreux. La police est faite d'êtres humains. Malheureusement, l'être humain est imparfait et malheureusement, notre société est imparfaite parce que sinon, le racisme n'existerait pas. Le racisme, ça peut aller autant dans les deux sens. Tu peux être raciste envers les policiers parce que dès que tu vois un policier, tu ne le supportes pas. Pour te dire que moi, j'entraîne des jeunes ici à Molenbeek, donc j'ai une majorité de personnes nord-africaines et je sais justement que là-dedans, il y a beaucoup de bonnes personnes. Moi, ce que je trouve désolant, c'est quand on intervient et que notre intervention ne convient pas à la personne, la carte du racisme, elle sort. Moi, j'ai déjà eu aussi des interventions qu'on me dise tout de suite comme ça, vous êtes raciste. J'ai parfois envie de dire « Vous avez vu ma couleur de peau ? » Je trouve que la question, elle est souvent mal abordée. C'est un gros tabou en fait de notre temps. Par exemple, en France, la mode, c'est de mettre un ministre noir ou d'origine nord-africaine également. Et puis on dit « Ben voilà, regardez, la France n'est pas raciste. » Alors qu'on sait très bien qu'on nous a mis une personne qui ne sert à rien. Mais derrière, tu as 10 millions de personnes qui sont en attente de quelque chose qu'on ne leur donne pas. C'est l'égalité. Je n'attends pas qu'on me donne, moi, ce qu'on appelle par exemple la discrimination positive, ce qu'on a mis en place ou des tickets de contrôle. Moi, je n'en veux pas. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse me contrôler si ça a une nécessité. Si ce n'est pas fait pour m'emmerder, moi, je ne suis pas contre le contrôle. Moi, je me fais contrôler régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien contre, comme je le disais. Je vais prendre le cas d'un policier qui, comme tu dis, qui n'a pas vécu à Bruxelles son enfance, qui vient de la campagne, qui n'a pas connu les cités où il y a des personnes issues de l'immigration, en difficulté et tout ça. Il arrive et il devient policier à Bruxelles. Dans la criminalité, tu as malheureusement 80% des personnes issues d'immigration. Ça reste une minorité et comme nous, on paye en tant que policier lorsque quelqu'un fait une bavure, eux payent aussi pour toutes les... Quand moi, je disais que j'entraîne à Molenbeek, eux condamnent vraiment les personnes qui font la criminalité et tout ça. Et ils sont aussi atteints dans leur intégrité parce qu'ils sont associés à ça, très malheureusement. Les policiers ne prennent pas au sérieux les plaintes pour viol. Wow ! J'ai eu la chance, vraiment une opportunité énorme au sein de notre zone de police Bruxelles Capital XL et je le cite, qui a mis en place le CPVS. Ils ont formé et ont continué à former des inspecteurs pour qu'ils soient spécialisés dans les mœurs. On va entendre des victimes du jour des faits jusqu'au septième jour inclus. Alors, le policier qui va sortir le cliché de « Madame, vous avez vu comment vous étiez habillée ? » Je pense que c'est le premier policier qui va se faire virer chez nous. Donc alors, c'est compliqué. En fait, le viol, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de compliqué à caractériser. Pourquoi ? Il y a des cas médiants où les policiers peuvent dire « Des fois, moi, je ne me sens pas compétent pour trancher et pour prendre une plainte. » Donc, parfois, ils peuvent faire appel ou décider de faire appel à des gens un peu plus qualifiés. C'est très compliqué. Donc, moi, je pense que... Moi, je suis difficile avec ça. C'est compliqué, mais ce n'est pas le rôle du policier de juger. Non. Le rôle du policier, c'est d'acter la plainte, de prendre tous les éléments en compte, l'audition, les éléments matériels ou autres, et transmettre ça aux autorités judiciaires qui, elles, à leur tour, feront leur travail, chacun son boulot. Mais à côté de ça, en Belgique, c'est quand même quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux pour en revenir à la question. Je n'ai jamais vu ça. Une dame ou un homme qui vient déposer plainte en tant que victime de viols et qu'on lui dise « Non, pour moi, ce n'est pas un viol, ça... » Moi, j'ai eu un cas. On ne banalise pas. Non, on ne banalise pas. On ne banalise pas. Tout est pris sur vieux. Et les victimes de viols sont directement en général... Prises en charge ? Prises en charge, amenées à l'hôpital. Par des spécialistes. Amenées à l'hôpital pour faire tous les tests et en charge par un bureau d'assistance. Chez nous, on a eu des cas de féminicides où les femmes avaient déposé plainte, il y avait des interdictions d'approcher, etc., qui n'ont pas été respectées et les mecs sont allés tuer leurs frères. Oui, mais ça, c'est différent. Il faut faire encore une fois cette distinction entre le rôle de la police et le rôle de la justice des autorités judiciaires. En tant que policier, tu n'as même pas le libre arbitre de dire « Je ne fais rien, je n'en. » Tu fais audition et c'est d'office un avis magistrat dans le cadre des violences intrafamiliales. Après, on dit que c'est la faute de la police. S'il n'y a pas de suite auprès des suspects interpellés dans le cadre de violences intrafamiliales, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas la police qui décide cela. Est-ce que je me sens délaissé par rapport à certaines décisions judiciaires dans mon boulot ? Oui, parfois, ça peut amener une frustration. Mais attention, être sanctionné, je ne veux pas dire forcément aller en prison. Ce que je veux, c'est que la personne qui a commis les actes délectueux soit punie pour ce qu'elle a fait et surtout, ne recommence plus. Et donc, à certains points, la prison n'est pas forcément le meilleur des moyens à ce niveau-là, mais là, c'est encore un autre débat. Mais après, moi, j'ai une distance par rapport à ça en disant « Moi, j'ai fait mon travail et je suis content d'avoir fait mon travail. » Mais là, je te rejoins que la prison n'est pas toujours la meilleure des choses. Si c'est quelqu'un qui a commis pour la première fois, même si c'est un gros délit, il y a des personnes en prison qui vont peut-être mal l'influencer et tout ça, que je pense qu'avoir une réinsertion dans la société est une bonne chose pour certains cas. Mais attention, je nuance aussi, c'est pas parce que la personne qu'on a arrêtée et à qui on a fait un PV sort directement qu'il n'y aura pas de sanctions après. La procédure judiciaire est en cours et donc, c'est pas parce qu'il n'est pas privé de liberté ou sous le coup d'un mandat d'arrêt qu'il n'y aura pas de sanctions. Qu'il ne va pas être sanctionné, le garçon. Si la prison était dissuasive, ça se saurait. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui se sont endurcis en prison, au contraire, qui se sont créés un réseau de délinquance. C'est ça. Qui sont passés parfois du banditisme ou de la petite délinquance même au terrorisme. Qu'on présente la prison comme une solution, moi, je ne veux pas jouer mon gaucho, je veux dire, mais je pense que c'est une idée qui est résolue. Le métier de policier est difficile psychologiquement. Ah, ok. On est d'accord. Le métier de policier nous change. On le veut ou pas. Pour ma part, je disais qu'on était bien payés, mais on paye le prix fort aussi. J'entends par là qu'on perd quand même une partie de son humanité à un certain moment. Parce qu'on voit en une carrière que personne ne va voir dans toute une vie. Voilà, j'ai vu des enfants morts, j'ai vu des gens qui ont les yeux arrachés, j'ai vu des gens qui ont eu des coups de couteau, j'ai vu des meurtres. Je me souviens de cet enfant de 4 ans. Il était tombé d'une verrière, il jouait avec ses cousins et cousines et c'était le jour de son anniversaire. C'est quelque chose qui reste marqué et que je n'oublierai jamais. Et on doit apprendre sur nous, rester professionnel, garder son sang froid parce que de par notre sang froid et notre professionnalisme, les choses vont bien se passer pour la famille. Après ça, on n'a pas terminé parce qu'après ça, on doit rédiger le procès verbal par rapport à ça. On doit garder encore la tête froide à ce moment-là. Donc oui, il y a un impact psychologique. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être difficile psychologiquement à certains moments. Quand tu as des origines, la population qui est elle-même issue d'une communauté, par exemple, elle peut te mettre la pression en te disant « Ouais, vas-y, laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais ? On est cousins, toi et moi, etc. » Et puis si tu fais ton boulot convenablement, c'est ça le traître. Ça, ça, je te... Parce que les collègues qui sont avec des origines marocaines ou d'issues d'immigration, ils ont encore plus difficile. Comme tu dis, ils se font parfois insulter de... Ouais, ouais, le mec a fait une vidéo pour faire condamner le site. Et c'est très difficile pour eux aussi. Si, par exemple, si on a une intervention qui était très lourde, elle est terminée, on reprend après le travail. Et parfois, on est appelé sur une intervention beaucoup plus mineure. Et là, parfois, on réagit comme des humains, on fait moins attention. Mais la personne qui t'appelle pour la véhicule qui la gêne, pour elle, c'est très important. Mais elle ne sait pas ce que tu as vécu avant. Le risque avec ce métier, c'est de se couper de ses émotions. C'est ça. Il y a un bouton on-off, mais ce n'est pas que tu peux le rallumer au final, tu vas te couper de toutes les émotions négatives, mais tu vas aussi te couper de tes émotions positives. Et ça ne va pas avoir un préjudice dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie privée aussi, surtout dans ta vie privée. Moi, je trouve que c'est le cumul de toutes les difficultés qui rend ce métier pour certains presque invivable. Il y a un aspect qui est délicat, c'est aussi le rapport qu'on peut avoir encore une fois hors service avec les gens. Le flic, il a toujours un statut particulier où les gens s'imaginent tout un tas de choses sur le policier. Toujours ce poids comme ça dîner et ils savent que t'es policier. Alors, ils viennent chez toi et j'ai eu une amende et c'était pas correct. Est-ce que tu sais faire quelque chose pour les amends ? Les gens pensent que quand tu es policier, tu as une réponse à tout. Comme tu dis, lors de ce dîner, les gens, ils te posent des questions. Tu ne sais pas leur répondre parce que ce n'est pas ta spécialisation. Parce que tu n'es pas au boulot. Oui, aussi, mais je veux dire, tu peux avoir des réponses, on est bien d'accord. Et puis là, on te regarde et tu es policier ou tu ne l'es pas ? Est-ce qu'on se sent aimé par la population ? C'est un moitié-moitié. Un jour, on est adulé et l'autre jour, on est détesté. Ça peut se passer sur la même année ou à trois mois d'intervalle. Ça peut se passer d'une intervention à l'autre même. Je veux dire, tu peux aller sur une intervention où on va dire merci vraiment et tu te sens vraiment utile à ce moment-là. Et puis l'intervention suivante, tu sais, vous n'avez rien d'autre à faire, mettez-toi de là et on se fait insulter. Un jour, on aimé, un jour, on n'est pas aimé. Mais il y a aussi comment est-ce que la population peut encore nous aimer ? Il est clair que lorsqu'on est sali dans la presse ou il y a eu quelque chose, nous, ce qu'on vit sur le terrain dans les jours après et ce qui suit, il y a une répercussion. On nous colle cette image directement lorsqu'il y a eu des mauvaises choses qui sont passées dans la presse pendant quelques temps. Au niveau mondial, hein ? Oui, au niveau mondial, que ce soit en France. L'affaire George Floyd, c'est culturel en Europe. C'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis avec une police mais complètement différente de la nôtre. Il y a eu des répercussions énormes au niveau de la police belge ou directe. On nous a assimilés à ça. Je crois qu'il y a des métiers dans lesquels il faut avoir la sagesse de renoncer à la reconnaissance et à l'amour. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour ça. Les gens vont peut-être nous détester, éprouver de la rancœur sur le moment mais nous, on sait pourquoi on le fait. Si on est aimé, tant mieux. C'est jamais de refus mais je pense que ça ne doit pas être le fondement de notre action. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se lever le matin en disant « Ah, je vais faire des choses pour être aimé par les gens. » On est assez suivis psychologiquement, je pense, de mieux en mieux. Chaque zone a une cellule psychosociale qui… Stress team. Stress team et tout ça. Personne de confiance. Personne de confiance. La personne la mieux placée reste quand même le collègue proche qui peut déceler lorsqu'un collègue commence à avoir une attitude un peu anormale où on voit qu'il part un peu en dépression. Mais je pense que si on compare il y a 15 ans, 20 ans, c'est quand même une bonne… Le bien-être du policier est considéré maintenant au niveau des zones. Ils ont mis effectivement en place des conseillères en prévention, des psychologues. Effectivement, si en tant que policier on a besoin de parler, on peut aller en parler. Je reprends l'exemple de cet enfant sur lequel je suis intervenu et qui est décédé. À ce moment-là, à cette époque, tu devais gérer toi-même à ta manière ce que tu venais de vivre. Tu le faisais en parlant avec un collègue ou tu le faisais en parlant avec ta compagne ou ton compagnon. Qui n'est pas spécialement formé pour ça. Donc je trouve que vraiment il y a une nette amélioration à ce niveau-là au niveau de la police en général que ce soit à la police fédérale ou à la police locale. Nous, on a un suivi psychiatrique mais c'est des petits rendez-vous de 10 minutes parce qu'on est tellement nombreux qu'ils nous ont mis un numéro vert l'année dernière où avant de se suicider on peut faire un 0800 pour téléphoner et tomber sur un conseiller. C'est comme si je vous disais vous allez choper le Covid mais ne vous inquiétez pas le jour où vous l'aurez vous téléphoner à ce numéro et puis on vous donnera la chloroquine ou pas. Moi, je pense que le mieux c'est plutôt d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va éviter de choper le Covid. Donc le suicide, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va éviter justement de mettre les policiers dans des mécanismes anxieux et dépressifs qui va les conduire justement à avoir des idées suicidaires ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est inhérent au métier qui fait qu'il y a une dimension justement anxiogène dans ce métier-là et il faut commencer à y réfléchir avant les symptômes. Être policier est un métier dangereux. Un peu, ouais. Moi, j'aurais bien sorti le carton vert fluo s'il existait justement parce qu'il n'est pas assez vert là, je ne trouve pas. Ça peut être dangereux dans certaines situations, pas forcément lors d'un braquage, etc., mais ça peut être lors d'un différent familial où le mari pète les plombs, un différent de voisinage aussi. Ça peut être un dealer qui ne veut pas se faire attraper et qui essaye de nous poignarder pour prendre la fuite. C'est un métier dangereux, mais moi, je n'y pense pas forcément tous les jours. Quand je prends mon service, je suis prudent, mais je veux dire, je ne vais pas avec la peur au ventre, au boulot. Non, mais il faut quand même se dire qu'on ne peut pas être dans la routine et que chaque intervention, il faut se préparer à un éventuel risque parce que le danger est là. Même en raccrochant la tenue et en rentrant chez soi le soir, on n'est pas à l'abri des représailles d'une personne qui en veut à la police en général pour ce qu'elle est ou qui en veut à un policier en particulier parce qu'il l'a mis en prison, etc. Mais tu peux être froid et distant. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas qui t'as en face de toi. Tu as ta formation policière qui te dit que tu dois garder une distance de sécurité, que tu ne vas pas forcément commencer à faire des blagues à ce moment-là parce que tu ne sais pas s'il est armé, s'il n'est pas armé, s'il est recherché, s'il n'est pas recherché. De prime abord, ça peut paraître distant. C'est une question de sécurité. J'ai eu une situation, on a appelé pour des coups de feu et j'arrive avec mon collègue, premier sur place. À ce moment-là, mon collègue et moi, on sort, il y a des gens qui nous désignent deux personnes. Et donc, j'arrive là et je vois un des gars effectivement qui a une arme. Moi, je sors mon arme, je le mets en joue et à ce moment-là, ce qu'il fait, le gars, il se retourne. Donc moi, je le tiens en joue que je lui dis à plusieurs reprises de se retourner, etc. Donc, il y a cette adrénaline où on se dit il peut se retourner et me tirer dessus. Et à un moment donné, le gars, il se retournait. J'allais tirer et en une fraction de seconde, je vois qu'il n'a plus d'arme. Il se met à genoux, etc. On le fouille, on le met au sol et on se dit j'ai failli peut-être mourir à ce moment-là. Les policiers ne sont pas très instruits. Il y a un minimum déjà qui est sélectionné au niveau des épreuves de sélection parce qu'il y a des aptitudes cognitives. Donc, on voit si le policier a une capacité de raisonnement, un certain niveau en orthographe. Après, il y a des gens qui sont peut-être moins cultivés que d'autres. Mais de manière générale, moi, je n'ai jamais vu un policier de ne pas savoir compter jusqu'à 50 et me dire quelle est la capitale de la logique. Si je peux faire une blague là-dessus, c'est que mon père était policier aussi mais il est pensionné même avant réforme donc en 2001 et effectivement, à l'époque, tu devais avoir juste que tes primaires. Et alors, il racontait une chouette blague, c'était que lors de son examen de police, on lui avait demandé 8 plus 7 et je dis, tu as répondu quoi ? Ben 16. Je dis, mais ce n'est pas 16. Il dit, oui, mais sur les 200, c'était moi qui étais le plus près. Les années 90, tu rentrais à la police. La première fois que j'y suis allé, les épreuves, c'était une dictée et il y avait des opérations de calcul mentale. Donc 8 x 7 et puis hop, les gens notaient, etc. Puis après, tu avais des tests psychotechniques mais c'était des trucs genre, tu vois, il y a un carré et on te met les trois bâtons, il faut que tu mettes le quatrième pour fermer le carré. Donc, il faut savoir que depuis 2005, c'est le bac mais chez nous, le bac, le niveau du bac est descendu de façon vertigineuse. comme il n'y avait pas assez de candidats, ils ont pris des niveaux bac qui avaient passé le concours et qui avaient eu 5 sur 20 avec un niveau bac pro d'aujourd'hui. Donc, du coup, pourquoi j'ai mis le vert ? Parce que c'est quand même catastrophique pour la profession parce que ces gens-là, après, ils vont rester 40 ans dans la boîte. Non, mais après, il y a le conditionnement social. Je pense que la police, c'est un vrai métier de la seconde chance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance pour des raisons familiales de poursuivre des études. Tu as quand même de valeurs professionnelles. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et je me suis retrouvé sans diplôme. Et j'ai pu rentrer à la police même que je n'avais pas un diplôme d'humanité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je suis moins instruite que quelqu'un d'autre. Je suis désolée. On ne va pas commencer à faire une comparaison. Et tu ne juges pas quelqu'un à son grade. Parce que si je pars de ce postulé-là, vous êtes bête, je suis intelligent. Alors, je me fais l'avocat du diable. L'aspect qu'il ne faut pas négliger dans notre métier, c'est que quand tu es policier, tu vas chez tout le monde. Des fois, tu vas te pointer chez un chirurgien qui va s'embrouiller avec sa femme ou qui s'est fait cambrioler ou ce que tu veux. Et des fois, tu vas aller chez l'ouvrier du bâtiment ou chez le sans-papier qui ne connaît pas la langue. Donc, il faut pouvoir parler à tout le monde. Et parler à tout le monde, ça nécessite quand même un standard d'élocution, d'éducation qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas que l'instruction mais je dirais que la présentabilité, le fait de pouvoir parler à tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde et ça s'apprend. Les policiers sont mal payés. Moi, je trouve qu'on est très, très bien payés pour notre boulot. J'ai plein de potes qui ont des masters, qui travaillent dans le privé, qui gagnent moins bien leur vie que moi alors que je n'ai pas le même niveau d'études. Moi, je trouve honnêtement qu'on est bien payés à la police. Il y a aussi la stabilité. En sortant d'école, on a les mutuelles qui viennent nous prendre d'assaut. On a les banques pour venir percevoir votre salaire chez nous. Je sais ce que c'est que la difficulté étant d'une famille ouvrière qu'on peut ressentir quand on n'a pas accès au crédit pour pouvoir changer de vie, etc. Je n'ai jamais remis en question les conditions de salaire ou les conditions matérielles pour la police en France. Mon mari est aussi policier et donc, nous, on a voulu acheter notre maison et qu'on a fait la demande de prêt pour la maison, on nous l'a refusé. Tout le monde dit qu'on est bien payé, mais comment est-ce que je peux être bien payé et la banque me refuse de me prêter de l'argent et quand on parle du fait que la police est un métier dangereux pour le danger que je vis, je suis désolée et je ne suis pas bien payée. C'est vrai qu'on n'a pas de primes de risque, mais on a des primes de grandes villes, on a quand même pas mal de primes. Quand tu fais des heures de week-end, t'es quand même super bien payée. On a ça à Bruxelles. Les autres policiers du Royaume n'ont pas ça. Les autres policiers qui travaillent dans la commune où j'habite, le gars est l'inspecteur peut-être depuis 18 ans et il n'a pas le même salaire que moi. Je suis d'accord, mais la charge de travail est différente aussi. On ne peut pas comparer la charge de travail à Bruxelles et la charge de travail dans un petit village. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais la charge de travail est complètement différente. En France, c'est un peu pareil. Le Gardien de la Paix qui fait la circulation et celui qui va aller par extension travailler au RAID ont le même salaire. Ils ne veulent pas avoir de politique, de ressources humaines sur ça, de différenciation par rapport au poste. Après, le danger, c'est que les gens s'intéressent à un salaire et pas à un poste. Alors qu'à la base, on demande à ce que ce métier soit pratiqué pour la vocation. Moi, je trouverais anormal que de faire du terrain, d'être payé, puis qu'un jour, on me dise « bon, c'est vrai, tu n'es plus sur le terrain, hop, moitié de salaire ». Policier, en réalité, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est-à-dire que si tu n'es pas fait pour ça, il ne faut pas y aller pour le pognon. Est-ce qu'on reçoit des primes au nombre de PV qu'on rédige ? D'ailleurs, ça a payé mon bateau récemment, mais plus sérieusement, plus sérieusement, non. Tu m'invites. Plus sérieusement, non. On ne reçoit pas de primes au nombre du PV rédigé. Il y aurait des policiers qui se disputeraient pour rédiger des PV. Et d'ailleurs, les quotas où on va te demander de dire « tu dois faire 15 PV, c'est complètement illégal ». Oui, c'est vrai. Et donc, on ne pourra certainement pas te sanctionner disciplinairement par rapport à ça. Si un jour, on me demande à moi « tu dois faire X PV », je dis « faites-moi la demande par écrit » et je ne le ferai pas. C'est un ordre illégal. Voilà, c'est un ordre illégal. Si l'infraction n'existe pas, tu ne vas pas l'inventer. Exactement. Mot de la fin. Il y a des vérités. Ils sont basés sur certains éléments véritables. Mais je pense qu'en tout cas, si on prend l'exemple de la police, ce n'est pas la police que moi, je connais en Belgique. Et je souligne le fait que j'aimerais que notre société comprenne en fait que le métier de policier est un métier difficile. On n'est pas tous des cow-boys. On est là pour les citoyens. Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que derrière cet uniforme, on est un humain comme tout le monde. On a des défauts, on a des qualités. On va faire peut-être des erreurs, mais je sais que la plupart des policiers et de mes collègues essayent de faire leur métier vraiment à cœur et vraiment du mieux possible.